S'il y a bien un matériel que je vous conseille fortement d'acheter pour la photographie animalière, c'est une bonne paire de jumelles, car pour photographier des animaux, encore faut-il pouvoir les trouver, et l'observation ainsi que le repérage feront souvent la différence. Mais quand on débute et qu'on n'y connaît pas grand-chose, c'est très difficile de choisir un modèle à acheter, car il en existe des centaines sur le marché, et surtout on ne sait pas quels critères regarder avant de passer à la caisse. Et bien c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, puisque je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur le choix de bonne jumelle pour la photographie animalière, et nous comparerons ensuite deux gammes différentes de la marque Nikon, avec premièrement les Nikon Pro Staff 7S que j'ai acheté il y a quelques années, et les Nikon Monarch HG qui m'ont généreusement été prêté par Nikon pour réaliser cette vidéo. Alors vous pouvez vous demander pourquoi investir dans une paire de jumelles, alors qu'on pourrait très bien utiliser son appareil photo avec un téléobjectif monté dessus, pour faire de l'observation à longue distance. Déjà car vous allez éviter d'utiliser la batterie de votre appareil photo, et surtout une paire de jumelles est beaucoup plus facilement transportable, et beaucoup plus légère qu'un téléobjectif. On peut par exemple la prendre facilement avec soi pour une simple balade à pied, ou en voiture, ce qui permet de s'arrêter rapidement si on aperçoit des animaux, et les observer de loin. Il n'est d'ailleurs pas rare que je sorte juste avec des jumelles sans matériel photo, afin de vraiment prendre le temps de faire du repérage, et d'observer les animaux à bonne distance sans les faire fuir. Car ce sont vraiment deux pratiques qu'il faut séparer, sinon vous risquez de vous éparpiller, et le fait de prendre plusieurs bonnes matinées à observer aux jumelles, vous permettra notamment de préparer au mieux vos sorties photo, de connaître les habitudes des animaux, et donc de mieux vous placer le jour J. Une paire de jumelles est décrite par deux nombres qui correspondent aux deux principales caractéristiques techniques de celle-ci, c'est donc celles qu'il faut regarder avant tout achat. Le premier critère à regarder est la capacité de zoom des objectifs. Une paire de jumelles par exemple notée 10 fois, signifie que vous verrez les choses 10 fois plus grand en regardant dedans, et on pourrait donc penser tout naturellement que plus le grossissement est grand, et plus la paire est performante, mais ce n'est pas forcément vrai car une paire de jumelles trop puissante aura selon moi 4 désavantages éliminatoires pour un éventuel achat. Premièrement l'encombrement car des jumelles dépassant les 12 fois sont imposantes et lourdes, et avoir plus d'un kilo qui pend autour du cou, c'est difficile à supporter sur plusieurs heures de marche. Deuxièmement pour l'utilisation sur le terrain, car comme en photographie, plus les objectifs sont puissants, et plus le moindre mouvement provoquera des tremblements à main levée, ce qui peut rapidement devenir dérangeant et faire mal aux yeux, et si le grossissement est trop important, et bien vous serez obligé d'utiliser un support, et vous perdrez donc beaucoup de mobilité. Troisièmement pour le champ de vision, car c'est logique, mais plus vous zoomez et plus votre champ de vision est réduit, ce qui peut rendre le suivi des animaux rapides très difficile, comme des oiseaux en vol par exemple. Et quatrièmement pour le prix, car à qualité optique égale, ces modèles sont forcément plus chers. Alors pour ma part, j'ai beaucoup utilisé des jumelles en x8 lorsque j'habitais en plaine, et je trouve que c'est un bon compromis pour la photographie animalière, qui permet notamment d'avoir une grande polyvalence et une liberté de mouvement. Par contre, depuis que j'habite en montagne, je préfère utiliser des x10, car les distances sont vraiment beaucoup plus grandes, et une x8 est un peu juste, je trouve, dans ces environnements, pour observer certains animaux assez petits, comme des marmottes ou des chamois qui se trouvent assez loin. Réfléchissez donc bien au type d'environnement dans lesquels vous allez évoluer le plus souvent pour le choix de vos jumelles, car une x8 sera très polyvalente et légère, tandis qu'une x10 vous offrira un confort d'utilisation non négligeable dans de grands espaces. Alors par contre, je ne vous conseille vraiment pas de partir sur des zooms plus petits, car vous risquez de ne pas bien voir les animaux, et dans de nombreuses situations, vous n'arriverez pas à bien les identifier, comme par exemple les petits oiseaux. Le deuxième critère à regarder, c'est le diamètre des objectifs, qui s'exprime en millimètres. Plus le diamètre sera grand, et plus les jumelles seront lumineuses et agréables à utiliser. On pourrait d'ailleurs comparer ça à l'ouverture du diaphragme en photographie, mais attention, car si le diamètre est trop grand, la perte de jumelles sera beaucoup plus imposante, et donc forcément plus lourde, et également très souvent plus chère. Mais pour ma part, c'est le critère qui est selon moi le plus important lorsque l'on pratique la photographie animalière, car les animaux sont le plus actifs très tôt le matin et tard le soir, lorsque la luminosité est vraiment faible. Je préfère donc utiliser des jumelles qui sont très lumineuses, pour pouvoir bien voir les animaux, même dans des conditions difficiles, quitte à porter un peu plus de poids autour du cou. Et si vous prévoyez de faire de longues observations tôt le matin ou tard le soir comme moi, un grand diamètre vous évitera également de vous fatiguer les yeux, donc c'est un critère extrêmement important à prendre en compte. Le dernier critère à regarder, c'est le poids des jumelles, et vous l'aurez compris, il est directement lié aux deux premiers, car plus le grossissement sera important, et plus le poids des jumelles sera grand, et plus le diamètre des objectifs sera grand, plus la paire sera lourde. Il est donc très important de trouver un bon compromis entre poids et performance au moment de choisir des jumelles, car se balader avec un lest de plusieurs centaines de grammes, voire de plusieurs kilos autour du cou, peut rapidement devenir très problématique au bout de quelques heures de marche, notamment au niveau des cervicales. C'est pourquoi je vous conseille vraiment d'investir dans des modèles professionnels, et d'éviter des jumelles bas de gamme, qui sont souvent très grosses et très lourdes, et qui ne sont donc pas du tout adaptées pour l'animalier. Et pour terminer cette vidéo, je vais maintenant vous donner mon avis, et comparer deux paires de jumelles de la marque Nikon. Alors j'ai choisi cette marque pour mon premier achat, car Nikon est avant tout un fabricant de verres optiques, et ça peu de personnes le savent, mais il fabrique depuis plusieurs décennies des verres pour les lunettes de vue. Et l'avantage de Nikon, c'est aussi qu'elle connaît parfaitement les besoins des photographes animaliers, et surtout qu'elle utilise également la même technologie sur ses jumelles, que sur ses objectifs photos, qui n'ont clairement plus rien à démontrer en termes de qualité optique. C'est donc pourquoi je suis parti chez eux pour ma première paire de jumelles que j'ai achetée il y a quelques années, alors même que j'étais encore à l'époque sur du matériel photo Canon. Les Nikon Pro Staff 7S sont la première paire que j'ai achetée il y a plusieurs années. A l'époque, j'habitais en région parisienne, c'est donc pourquoi je suis parti sur une paire de x8, ce qui permet notamment à la paire d'être très légère, avec un poids de seulement 650 grammes, ce qui fait qu'elles sont rapidement oubliées autour du cou. La prise en main est très bonne, avec une surface en caoutchouc de qualité qui n'a pas du tout bougé depuis plus de 3 ans, et sur ce genre de matière, j'ai toujours un peu peur qu'elle devienne collante à force de la manipuler, mais là, c'est vraiment pas le cas, elle n'a pas du tout bougé, et on est sur une surface vraiment de qualité. La visée est très claire et très lumineuse, grâce à l'ouverture de 42 mm, ce qui est un vrai plaisir pour faire de l'observation très tôt le matin, même dans des conditions de lumière qui sont très difficiles. J'ai eu l'occasion de tester des 42 mm dans d'autres marques, et la clarté est clairement différente, et avec cette paire, on peut faire de l'observation, je trouve, beaucoup plus tard, le soir, qu'avec une autre marque. Alors, les molettes de réglage sont bien fluides, et surtout, le réglage de la dioptrique se fait juste ici, n'a jamais bougé en plus de 3 ans, donc ça, c'est vraiment super, ça permet de faire de l'observation sereinement, on sait que les réglages ne vont pas changer entre plusieurs utilisations. Alors, au niveau des défauts, je trouve que les caches avant des objectifs, donc c'est ce qu'on retrouve ici à l'avant des objectifs, et qui permettent de protéger les lentilles, je dois avouer que ça fait quand même un petit peu cheap, on est ici sur des bouts de plastique, qui ne tiennent pas forcément hyper bien, je trouve, ça m'arrive régulièrement de les retrouver au fond du sac, et ça, c'est un petit peu dérangeant, même si les lentilles ont subi un traitement anti-rayures, j'aurais préféré quelque chose qui soit peut-être plus travaillé et plus solide. Alors, les Nikon Prostaff 7S coûtent aux alentours de 220 euros, ce qui en fait, selon moi, un excellent rapport qualité-prix pour débuter avec une très bonne paire de qualité et qui surtout va vous durer de très nombreuses années. J'ai acheté personnellement les miennes en 2016 et elles n'ont absolument pas bougé, donc l'investissement est vite rentabilisé. Et pour finir, j'ai avec moi ici les Nikon Monarch SG qui m'ont été prêtés par Nikon pour réaliser cette vidéo et qui m'a proposé de les tester pendant environ deux mois. Alors attention, les Monarch SG ne jouent vraiment pas dans la même catégorie et on est là sur le modèle le plus haut de gamme de chez Nikon et ça se sent tout de suite car la visée est tout simplement exceptionnelle. Il faut vraiment mettre les yeux dedans pour se rendre compte qu'on est clairement sur un produit de haute qualité totalement différent. Je trouve le rendu des couleurs très fidèle à la réalité et la netteté est absolument bluffante sur toute l'image, même sur des objets qui se trouvent loin. Et quand on regarde dedans, on a un peu cet effet de 3D de perspective qui donne l'impression d'être physiquement proche de ce que l'on regarde. C'est un peu difficile à expliquer comme sensation mais pour l'observation et l'identification des animaux, c'est vraiment top. C'est une excellente paire de jumelles avec une qualité optique qui est vraiment haut de gamme. Pour l'encombrement, on est sur un modèle légèrement plus compact que les Prostaff avec quelques centimètres de moins, même si on est sur un zoom plus important 2x10. Et au niveau du poids, on est à peine à 30 grammes de plus avec 680 grammes sur la balance. Donc autant vous dire qu'on ne sent pas du tout la différence entre la paire de jumelles x8 Prostaff et la paire de jumelles Monarch SG en x10. Surtout que la sangle est un petit peu élastique. Vous voyez que là, si je viens tirer dessus, on a un effet un peu élastique. Ce qui fait que lorsque l'on va la mettre autour du cou, les mouvements lorsque l'on va marcher vont être amortis par cette sangle un petit peu élastique. Du coup, c'est un vrai plaisir de porter ces jumelles autour du cou pendant de nombreuses heures. On ne sent pas du tout le poids. D'ailleurs, pour parler de cette différence de zoom entre les x8 ici avec les Nikon Prostaff et les x10 avec les Monarches, je dois avouer que lorsque l'on habite en montagne comme moi, on sent vraiment la différence. Et j'aurai aujourd'hui du mal à passer sur des x8 lorsque l'on a goûté au x10. C'est dur de retourner en arrière. On sent quand même une certaine différence pour l'observation des animaux qui se trouvent notamment très loin en montagne. Donc si vous êtes comme moi en altitude ou sur de très grands espaces, je vous conseille plutôt de partir sur une x10. Le confort d'utilisation est quand même beaucoup mieux sur une x10 que sur une x8. Au niveau de la prise en main, on est également ici sur quelque chose de très très bien. La paire de jumelles tient vraiment bien en main. On a accès facilement aux réglages et surtout les finitions sont beaucoup plus travaillées. J'aime notamment le cache des objectifs avant, des lentilles avant pardon. Vous voyez que là, on ne risque pas du tout de les perdre et surtout elles tiennent parfaitement lorsque l'on vient recouvrir les objectifs. Il n'y a pas du tout de soucis. Je n'ai jamais eu de problème dans le sac. Ça tient parfaitement. Bref, c'est vraiment difficile de trouver des défauts à cette paire de jumelles à part le prix qui est d'environ 1000 euros. Donc forcément, ça pique beaucoup plus. Mais c'est clairement une paire qui est destinée en premier aux photographes professionnels ou aux ornithologues, mais également aux amateurs avertis qui veulent se faire plaisir dans une paire de jumelles excellente. Alors pour faire une comparaison un peu simpliste avec des objectifs photos, les Nikon Prostaff pourraient être l'équivalent d'un 200-500mm f5.6 tandis que les Monarchs HG vont plutôt correspondre à un 500mm f4. Donc les Prostaff sont plutôt destinés à un usage plus classique et vont être surtout polyvalentes, tandis que les Monarchs HG sont clairement faites pour la contemplation et les longues heures d'observation avec un confort optimal. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Alors il existe bien évidemment d'autres critères à prendre en compte comme l'indice de luminosité ou le cercle oculaire. Mais pour ne pas rendre cette vidéo trop longue, je vous en parle dans un autre article. Il vous suffit de cliquer sur le petit i qui vient d'apparaître en haut à droite pour le consulter. Si vous avez apprécié cet épisode et qu'il vous a permis d'apprendre des choses, pensez également à le partager avec vos amis pour leur en faire profiter. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et d'aider la chaîne à grandir. Et si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je publie en moyenne un épisode par semaine consacré à la photo animalière et de nature. Et si vous aimeriez progresser rapidement en photographie et notamment apporter beaucoup plus de créativité à vos images, vous avez également la possibilité de télécharger mes guides PDF gratuits qui viennent d'apparaître à l'écran. Il vous suffit pour cela de cliquer sur la petite vignette de droite pour être redirigé automatiquement vers la page de téléchargement. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.